salut à tous c'est henry de yes we can aujourd'hui je vous fais le recap de notre dernière gdc contre un glide kong un clan américain que nous avons battu 36 à 32 donc ils ont réalisé deux étoiles sur la plupart des villages à part hdv 10 et 11 à part notre 3 par contre ils ont fait peu de trois étoiles juste deux sur nos hdv 9 et 1 sur notre hdv 9 et demi pour notre part à part le 1 où nous avons fait une seule étoile tous les autres hdv 10 et 11 ont au moins deux étoiles et le 8 et le 9 ont pris trois étoiles qui sont aussi des hdv 10 et tous les hdv 9 et le 8 ont pris trois étoiles donc je vais vous montrer le premier replay rem rem de nos tout nouveaux membres qui va nous faire un gog donc en deuxième attaque alors il envoie un cochon pour faire sortir le château de clan qui est un dragon composé d'un dragon et d'un ballon et il envoie ces deux soirs de ce poison pour les tuer par contre on va voir que ces deux sorts ont été lancés un petit peu trop rapproché ce qui fait que le dragon ne va pas mourir quasiment mort mais il ne meurt pas il aurait fallu prendre un tout petit peu plus de temps voilà alors qu'il reste quasiment rien mais il est toujours là donc ensuite il envoie ces deux golems puis les sorciers alors les casse-briques tout de suite pour faire et les sorciers pour faire le ménage donc je pense qu'il aurait mieux valu attendre un petit peu là les les golems tout de suite et ne sont que très peu défendus par par les sorciers derrière on voit que le dragon voilà il n'y a plus il n'a pas tiré le maximum de ses golems enfin bon tout rentre ensuite le roi et la reine rentre le roi a tué la reine adverse son objectif le château de clan est détruit deux bombes géantes ont déjà explosé et on n'a plus qu'à envoyer les cochons pendant que les défenses du coeur continuent de se focaliser sur sur les golems le roi le deuxième groupe de cochons est envoyé et là toutes les bombes ça y est voilà toutes les bombes ont explosé le dernier soin il reste une tour d'archer à les détruire de l'autre côté de la de la carte et après c'est plus que du clean voilà hop et voilà donc un premier trois étoiles sur hdv9 un deuxième trois étoiles de link qui lui aussi va faire un gog avec pareil un cochon pour faire sortir le château de clan pour tuer le dragon et là à la différence de rime c'est qu'il attend avant d'envoyer le deuxième poison pour bien être sûr de tuer le dragon ensuite une petite variante par rapport à précédemment c'est que link utilise moins de sorciers mais utilise de sorcières faire un petit peu comme on veut alors là l'avantage c'est que la reine est en bord de map donc elle va mourir très rapidement hop donc on envoie la reine il va garder c'est la sorcière il en garde en fait son roi pour aller tuer le roi en haut de la map pour éviter qu'il s'acharne sur les cochons et tranquille puisque le on voit bien que les héros étaient assez mal placés en haut et en bas de la carte donc on pouvait les tuer très facilement il envoie ses cochons en deux groupes un premier soin à là il envoie son roi pour aller tuer le roi adverse hop comme ça les cochons peuvent avancer tranquillement la reine utilise son pouvoir il est toujours là alors là tous les cochons sont assez bas en life il reste en soin heureusement parce que voilà la dernière défense tombe les cochons sont toujours là il reste le roi pour aller finir les bâtiments à l'extérieur et les cochons peuvent finir les barbares un petit sorcier hop voilà un deuxième trois étoiles alors milan qui nous fait un troisième gog on ne maîtrise pas trop mal chez nous actuellement voit bien bon après les villages alors là les villages ils prêtent celui ci prêtent celui ci avait un trou qui permet de faire sortir le château de clan tout de suite pas de dragon donc il utilise un c de poison pour un tuer les deux ballons toutes les petites troupes il reste deux petits archers en haut qui sont sortis vu de ce qui n'a pas eu le temps d'être détruit et là il envoie ses golems ses sorciers pour créer la brèche pour les héros un saut pour entrer dans le coeur et après il n'y a plus qu'à lancer les cochons et ses soins voilà hop la reine adverse est morte il a déjà trouvé deux bombes géantes non une sur le trou voilà il envoie ses cochons à l'est on regarde un petit peu donc les défenses 10 centre sont focalisés sur les héros et les golems qui restent et donc les cochons ont pu avancer assez rapidement sans prendre trop de dégâts d'ailleurs il a utilisé qu'un soin et on voit que les il reste très peu de défense il en utilise un deuxième pour gérer les squelettes et puis la dernière bombe géante et voilà plus qu'à terminer tous les petits bâtiments avec un nombre de cochons assez impressionnant et la reine qui est toujours full life qui n'a même pas utilisé son pouvoir et il lui reste un soin donc un gog bien maîtrisé et un 3 étoiles encore une fois alors je vais vous montrer ensuite l'attaque de nokie qui vient juste de passer hdv 10 qui rencontrait un hdv 10 débutant lui aussi donc sans tour de l'enfer donc il nous fait un gog en première attaque donc avec un cochon pour faire sortir le château de clan il utilise comme c'est un dragon il utilise ses deux poisons pour le tuer donc un gog avec des valkyries pour accélérer la destruction des bâtiments les valkyries qui sont des troupes assez peu jouées mais qui sont très très puissantes quand elles sont bien maîtrisées voilà le saut pour entrer au coeur de la base une première bombe géante détruite voilà les héros qui rentrent les valkyries qui rentrent et là on va faire un maximum de dégâts au coeur de la base et il va lancer les cochons sur les défenses périphériques qui attaquent le centre de la base donc les cochons sont très peu touchés il a utilisé juste son sort de premier soin maintenant on voit les héros sont toujours là à détruire tout le centre voilà son roi meurt seulement maintenant alors que toutes les défenses sont mortes et il a encore sa reine 30 qui utilise son sort seulement maintenant et il lui reste même des valkyries à la fin donc un gog bien maîtrisé sur un hdv 10 débutant mais pour un hdv 10 débutant aussi hop et la dernière attaque 3 étoiles que je vais vous montrer c'est l'oeuvre de gosk donc qui va nous faire un queen walk dragon alors il utilise deux tremblements de terre pour affaiblir les défenses et là il va pouvoir détruire les défenses aériennes anti aériennes de chaque côté la tour de l'enfer sont quasiment détruite la première est détruite la deuxième est quasiment détruite donc là il prépare son queen walk en envoyant un géant et deux sorciers pour détruire les bâtiments pour être sûr que sa reine prenne le bon chemin et donc son objectif ça va être de détruire les deux autres anti aériennes et puis de lancer les dragons et c'est logiquement et son roi à la fin alors là malheureusement son queen walk sa reine ne tourne pas du bon côté il voulait aller chercher l'anti aérienne mais il y va pas du premier coup donc ses guérisseuses se sont faites un petit peu amochés par l'anti aérienne ce qui va rendre le queen walk un petit peu plus tendu puisque il reste qu'une seule guérisseuse pendant ce temps les dragons avance voilà la reine ne rentre pas ça y est si elle revient en arrière et finalement entre il lui reste plus beaucoup elle va atteindre son objectif de détruire la dernière anti aérienne mais normalement elle aurait dû le faire un petit peu plus vite malgré cela avec une reine 40 et puis les deux anti aériennes qui ont déjà été détruites au début et les dragons ça passe ça passe bien donc les dragons sur les tde multi ne sont pas très gênés ils sont vraiment puissants ils tankent bien donc si on arrive à détruire les anti aériennes c'est vraiment intéressant d'ailleurs on avait vu la dernière guerre que alex nous avait fait un tristar lui aussi avec avec les dragons et voilà et gosque n'a même pas utilisé son pouvoir de reine donc même si ses guérisseuses sont mortes un petit peu vite il a quand même réussi un walking walk et je vais quand même vous montrer une attaque spéciale de pompon qui vient tout juste de nous rejoindre donc il nous fait un joli gog problème on voit bien il utilise un gog sans héros alors pas évident d'aller tuer le le dragon du cdc sans ses héros hop on va accélérer un petit peu je pense que là il vient de s'en rendre compte alors évidemment il utilise euh ces deux poisons heureusement par contre pour aller tuer la reine ce sera un petit peu plus compliqué enfin il réussit quand même un beau pourcentage presque 50% la prochaine avec les héros ce sera quand même ce sera quand même bien et oui comme quoi même chez yes weekend on arrive à faire quelques boulettes voilà on approche de la centième victoire on espère la fêter avec tous nos anciens camarades donc on va essayer de gagner toute notre guerre pour les prochaines fois allez salut à bientôt